Donc on poursuit avec la deuxième moitié de la séance avec deux collègues de l'Université Concordia, Sophie Marcotte d'abord que je vous présente, qui est professeure titulaire au département d'études françaises de l'Université Concordia, où elle enseigne la littérature québécoise. Elle est co-chercheure au sein de LQM et directrice adjointe de Figura. Ses recherches des dernières années portent sur l'inscription des technologies numériques dans le roman contemporain. Et donc, toujours fidèle au programme, elle nous entretient de l'atelier virtuel des écrivains et écrivaines. Donc, comme Bertrand l'a mentionné dans sa présentation de ce matin, comme René l'a répété au début de la séance, donc on a travaillé à ce projet qui visait à élaborer une histoire des pratiques littéraires en contexte numérique au Québec. Je fais un petit peu de publicité pour le projet. Donc, il y a évidemment le répertoire dont il a été question, qui a été mis en ligne, qui comporte d'une part des œuvres de la période pré-numérique, c'est-à-dire de la décennie 1960, où les premiers ordinateurs sont venus transformer le rapport au texte et les pratiques d'édition, et aussi des œuvres ayant émergé à la période numérique. Et parmi les pratiques répertoriées, il y a quelques ensembles qui se sont détachés, notamment celui des œuvres web, bien sûr, dont Mélodie nous a parlé tout à l'heure, et celui des blogs littéraires, qui est là évoqué rapidement, mais qui fera, je fais encore de la publicité, l'objet d'un ouvrage collectif co-dirigé par Mélodie, René et des assistants de recherche, qui devraient paraître au cours de la prochaine année. Or, on a peu réfléchi dans ce contexte aux sites d'autrices et d'auteurs, qu'on peut examiner en tant qu'atelier virtuel ou archive de création. Comment ceux-ci pourraient-ils s'inscrire dans cette histoire des pratiques littéraires numériques au Québec? Qu'est-ce qui fait la singularité de cette pratique chez les autrices et auteurs québécois? Que faire de ces sites alimentés par les autrices et auteurs eux-mêmes, où on trouve des traces de l'œuvre, l'œuvre publiée ou l'œuvre en gestation, et un portrait global de l'écrivaine ou l'écrivain et de ses pratiques littéraires et artistiques? Doit-on les considérer, à l'instar des documents d'archives formant les dossiers génétiques, comme appartenant aux coulisses de l'œuvre? Alors, c'est un chantier qui n'est pas achevé in progress, comme on dirait, et je ne cherche pas du tout ici à en proposer un portrait exhaustif, mais simplement à présenter quelques exemples qui pourraient être inspirés des recherches plus approfondies. À noter que ne font pas partie de ces sites d'autrices et d'auteurs les profils d'écrivaines et d'écrivains sur les réseaux sociaux, et comme Bertrand l'a mentionné, je vous renvoie notamment aux travaux de nos collègues Alexandra Semmer et Servan de Bonjour pour ces questions. Alors, on le sait, entrer dans l'atelier de l'écrivaine ou de l'écrivain dans la perspective de la critique génétique, c'est reconstituer le processus de création à partir de tout ce qu'on trouve dans les archives de l'autrice ou de l'auteur. Ses carnets, sa correspondance, son journal personnel, les scénarios et plans qu'il ou elle a élaborés, en se lançant dans l'écriture de telle ou telle œuvre, des listes, de nombreuses listes, de personnages, de lieux qu'on retrouvera dans l'œuvre, mais aussi des listes plus prosaïques, telles des listes d'épicerie, des listes de livres à se procurer, des photos. En fait, tout ce qui a contribué à l'élaboration d'un texte et qui sont les témoins matériels d'une dynamique créatrice. Cette liste, la liste que je viens d'évoquer, n'est évidemment pas exhaustive, mais donne néanmoins un aperçu de toutes les étapes du travail où l'écrivaine ou l'écrivain, pour citer de nouveau Almud Grézillon, cherche sa voix et sa voix, des premières traces de son inspiration qui ont été consignées jusqu'à l'œuvre publiée. L'atelier est également un lieu, un endroit où l'on se consacre à la création. Il s'agit parfois d'un lieu réel, par exemple une pièce munie d'une table de travail, comme nous en avons toutes et tous probablement à la maison, et également de bibliothèques. Il peut aussi s'agir d'un lieu virtuel, comme le desktop de l'ordinateur, et je vous renvoie à un projet très intéressant sur les bureaux d'écrivaines et d'écrivains menés par Corentin Laoust, entre autres, et ses collègues au cours des dernières années. L'atelier de l'écrivaine aurait en outre la caractéristique singulière d'être mobile, c'est-à-dire de pouvoir se déplacer dans un parc, un train, aussi bien que dans sa maison, comme le précise Marie-Jacques Vielle Bourgéa dans un article intitulé « Crevez la notion d'atelier ». Les sites web d'autrices et d'auteurs partagent certaines caractéristiques avec l'atelier. Comme l'explique René Audet, dans son article intitulé « Pensez les carnets numériques d'écrivains, écriture médiatisée et réinvestissement de l'idée de publication », paru en 2019. Les écrivains peuvent recourir à des sites web autonomes pour se créer, selon leurs besoins, un espace qui leur soit propre, un lieu favorable au déploiement de l'écriture. Alors, on reprend ici les mots « espace » et « lieu » qui définissaient plutôt l'atelier de l'écrivain. Le site d'autrices et d'auteurs serait, par conséquent, pour reprendre les termes de Benjamin Hoffman, dans une étude cette fois parue en 2016, « un espace promotionnel, mais aussi de création, sur lequel le sujet écrivain détient un contrôle sans partage, un espace sur lequel il détient l'entière propriété intellectuelle ». Ici également, le critique insiste sur la dimension spatiale liée à l'atelier, « lieu où l'écrivaine et l'écrivain, dans un cadre aux frontières qu'elle ou il délimite lui-même, laisse des traces de son processus créateur et fait la promotion de son œuvre ». Alors, Audet et Hoffman, dont les études sont parmi les plus convaincantes sur le sujet, résument ainsi cette pratique. Alors, je vais faire rougir un petit peu René tant qu'à y être. Alors, René Audet explique que la démocratisation des plateformes et l'appropriation des outils de programmation web par les écrivains eux-mêmes, aussi langues soient-elles, favorisent néanmoins la création de sites que certains nomment sites d'auteurs, dont la fonction est autant d'offrir une vitrine pour l'écrivain que de constituer une modalité supplémentaire de diffusion de sa production. Ce deuxième volet s'apparente plus étroitement à la dynamique propre du carnet, le site devenant un lieu, un espace à investir. Hoffman, quant à lui, affirme que « la facilité avec laquelle un site Internet est créé, la modicité des frais qu'une telle création implique, la plasticité de cet espace virtuel qui lui permet d'épouser des projets distincts et d'évoluer avec le temps, l'aisance avec laquelle les contenus sont produits, mis à jour et partagés en permanence avec un public potentiellement illimité, tous ces avantages font du site d'auteur une interface séduisante pour entrer en contact avec les visiteurs et prêcher en faveur de leur écrivain. Alors, évidemment, il ne s'agira pas pour moi ici d'étudier de manière détaillée le transfert de l'atelier traditionnel qui existe dans un espace réel à l'atelier virtuel ou d'examiner les circonstances précises de ce transfert, mais plutôt de voir, à partir de deux exemples concrets, d'une part, quelles fonctions les sites Web d'écrivaines et écrivains semblent remplir et, d'autre part, quel portrait de l'autrice et de l'auteur paraît en émerger. On verra que ces sites peuvent être considérés à certains égards comme un autoportrait en mouvement, une œuvre parallèle à l'œuvre de fiction, un espace où l'écrivaine ou l'écrivain devient en quelque sorte son propre personnage ou elle ou il se crée une persona conforme à l'image qu'elle souhaite voir circuler d'elle-même et de son œuvre. J'évoquerai donc deux exemples parmi des sites d'autrices québécoises qui me semblent représentatifs du phénomène, celui d'abord de Périne Leblanc et ensuite celui d'Audrey Villémy. Alors, commençons par le site de Périne Leblanc, périneleblanc.com. Périne Leblanc, pour celles et ceux parmi vous qui ne la connaîtraient pas, est originaire de Montréal. Elle a publié trois romans depuis 2010. L'homme blanc, paru au Cartanier, pour lequel elle a remporté le prix du gouverneur général, qui a ensuite été repris sous le titre Collier chez Gallimard, ainsi que Malabour en 2014 et Jean du Nord en 2022, tous deux parus chez Gallimard. Alors là, j'ai fait des captures d'écran pour éviter les navigations Internet en direct. Il s'agit d'un site assez traditionnel, comme en témoigne la page d'accueil, qui ne contient qu'une photo et un menu dont les onglets, à part celui intitulé « Petite nature », qui est un peu plus mystérieux, laisse facilement deviner la nature des contenus. Un panier apparaît tout en haut de l'écran, comme vous l'apercevez à droite, ce qui évoque d'emblée une fonction commerciale à laquelle je reviendrai dans un instant. La biographie de l'autrice, à laquelle on accède évidemment par l'onglet « bio » du menu, bien que succincte, retient d'abord l'attention. Le bref récit de vie est en rédigé à la troisième personne du singulier. Pendant que vous en prenez connaissance, je poursuis, parce que c'est un petit peu long à citer. Une biographie est bien évidemment donc un récit de vie rédigé à la troisième personne du singulier par quelqu'un d'autre que celle ou celui dont on raconte la vie ou la carrière. Ici, comme le précise Benjamin Hoffman dans l'article que j'ai cité plus tôt, le texte étant écrit par celle dont il présente les étapes les plus importantes de la vie et de la carrière, l'emploi de la troisième personne manifeste une prétention paradoxale à l'objectivité. Sur une note plus anecdotique, pour vous faire sourire un peu, parce que la psychopop est à la mode, les coachs en milieu de travail suggèrent aux employés de toujours rédiger leur biographie professionnelle à la troisième personne, puisque le fait de s'observer ainsi à distance aurait un effet très libérateur sur l'individu. Le site de Périne-Leblanc est essentiellement consacré à la promotion de ses romans. Il apparaît une photo de la couverture de chacun des romans, le résumé de la quatrième, ainsi que la liste des prises et distinctions reçues pour chacune des publications. Leblanc ajoute également un extrait de la réception médiatique de chacune des œuvres et renvoie à une revue de presse plus exhaustive pour celles et ceux qui souhaiteraient obtenir un portrait un peu plus complet de la réception critique. Cela dit, cette revue de presse ne contient, est-il précisé, qu'une sélection d'articles, ce qui laisse croire à une forme d'autocensure qui permet de toute évidence à l'autrice d'exclure les critiques moins favorables. Il est question en vrac de traduction, d'autres adaptations des romans, de livres audio ou même en braille, des autres publications de l'autrice comme des nouvelles, des récits et des articles. Le site propose ainsi, comme on le constate assez rapidement, un portrait de la place qu'occupe Leblanc dans les circuits institutionnels. Par le fait même, parce qu'il rassemble ces informations témoignant d'une réception favorable de l'œuvre de la romancière, le site constitue un outil de légitimation et de persuasion supplémentaire pour l'autrice auprès de son lectorat, le lectorat qui lui est déjà acquis, bien sûr, mais aussi celui qui ne fréquenterait pas encore son œuvre et auprès duquel elle cherche à se faire connaître. Dans une version antérieure du site, soit celle qui a circulé pendant la pandémie, l'autrice a ajouté une section « Intérêts et listes » pour l'année en cours. Elle y a notamment fait état de ses plus récentes lectures et de ses activités quotidiennes. Le site était alors devenu d'une certaine manière l'équivalent d'un journal, mais présenté sous la forme d'une liste à puces, sans narration suivie, comme on pourrait le faire, par exemple, si on décidait par l'intermédiaire d'une présentation PowerPoint de raconter sa propre histoire. À travers cette liste, Leblanc s'est appliqué à élaborer son portrait d'autrice, sa persona d'écrivaine en temps de confinement, en insistant sur un calendrier exclusivement consacré à des activités littéraires, de manière à montrer comment tout son quotidien pandémique s'est organisé autour de la littérature et de la création. Cette section a été supprimée depuis, et seule une liste des activités publiques de la saison en cours apparaît désormais. La nouveauté, comme je l'ai évoqué précédemment, est l'ajout du panier d'achat, qui confère au site, en plus de sa visée littéraire et autopromotionnelle, une visée commerciale qu'il n'avait pas dans sa version initiale. Périne Leblanc présente ainsi, de manière exhaustive, un récent projet intitulé « Petite nature », un récit inspiré de sa vie en Gaspésie, orné de 23 illustrations de l'artiste Geneviève Godbout, disponible en tirage limité. Je ne vais pas lire tout le texte qui apparaît à l'écran en détail, mais simplement attirer votre attention sur certains éléments. Donc, cette section du site, en fait, constitue la seule véritable incursion dans le processus de création, dans l'atelier de Périne Leblanc. Il est question ici de ce qui a inspiré Leblanc pour le déploiement du projet, à la fois du point de vue du contenu, donc au début de la citation, il est question de la nature qui est liée à la sensibilité qui se répercute dans le livre, de même que la dimension intimiste qu'elle a voulu associer au projet. Et il est question aussi du point de vue matériel. Alors, je voulais faire un livre précieux et intime qui présenterait de manière oblique mes alliés du quotidien, l'anthologie Collected Poems de l'auteur irlandais William Butler Yeats, chez Macmillan, était une de mes sources d'inspiration pour l'aspect visuel du projet. Donc, il précise que l'aspect visuel est inspiré de cet exemplaire du livre de Yeats qu'elle possède. La présentation de Petit Nature, considérée à la fois comme carnet de souvenirs, portrait et autoportrait, grimoire, abécédère intime et volontairement désordonnée, est rédigée cette fois à la première personne du singulier, Leblanc s'appropriant ainsi pleinement ce projet récent qu'elle cherche à mettre en valeur, sans mise à distance, et précisant bien évidemment le prix d'achat et les modalités de livraison, rappelant ainsi que le projet a aussi une finalité commerciale. Si jamais vous l'achetez, vous me le direz, je n'ai pas les moyens. À mi-chemin entre, d'une part, le site promotionnel à dimension paratextuelle et désormais commerciale, et d'autre part, le site biographique, perrineleblanc.com, cherchant enfin à garder contact avec le lectorat dans une section « questions-réponses », où l'autrice annonce qu'un projet de roman à paraître chez Gallimard est en cours, où elle insiste sur la réception favorable dont elle a bénéficié jusqu'ici, et où elle justifie de nouveau la démarche qui a été adoptée pour la publication de Petite Nature, qui exclut une bonne part de son lectorat habituel à cause du tirage limité et surtout des coûts élevés liés à son achat. Ce qu'il y a de particulier, c'est que cette section de questions-réponses se décline sur un mode singulier, Périne Leblanc y interrogeant, Périne Leblanc. Par les questions qu'elle met de l'avant, l'autrice fait de son site non pas un tremplin pour l'écriture romanesque elle-même, mais davantage un complément à la diffusion de l'œuvre par les réseaux institutionnels, une manière de préciser la place importante qu'elle y occupe, tout en contrôlant l'image qui est véhiculée d'elle-même. Donc, le second exemple, c'est celui de l'écrivaine et artiste Audrey Villamy, ateliervillamy.com. Alors, Audrey Villamy est originaire de Cap-Rouge, près de Québec. Elle a publié six romans entre 2011 et 2022 aux éditions Le Méac à Montréal et chez Grasset à Paris. Ces romans ont été récompensés par de nombreux prises et distinctions, et elle est également photographe, peintre, elle fait du dessin, de la gravure, de la broderie, et elle a lancé, il y a environ un an, sa propre maison d'édition artisanale. Alors, sur la page d'accueil de son site, d'ailleurs, Villamy ne se présente plus d'emblée comme écrivaine, comme elle le faisait dans les toutes premières versions de celui-ci avant 2020, à l'époque où même tu en as parlé dans ton article. C'est plutôt le caractère multidisciplinaire de l'œuvre, de sa démarche de création, qui est mise en évidence. Alors, on remarque une complexification à la fois dans la construction du site et dans les contenus par rapport au site de Leblanc. Villamy ne cherche pas d'abord et avant tout à offrir un portrait institutionnel de son œuvre et de la réception de celle-ci, mais on constate qu'elle vise plutôt à présenter de la manière la plus exhaustive possible sur un site dont l'aspect visuel est très soigné, les multiples aspects de son travail de création, afin de montrer comment les différentes sphères de sa pratique artistique se nourrissent les unes les autres. Les nombreux contenus visuels, les gravures, les dessins, les photos, par exemple, permettent en outre à l'artiste de rester en contact avec son lectorat pendant les intervalles qui séparent la publication de ses romans, qui se prolonge parfois sur plusieurs années. Jusqu'à la pandémie, Villamy alimentait régulièrement un blog. Elle a cessé de le faire et elle a intégré quelques entrées d'après 2020 à son atelier virtuel, essentiellement les entrées où elle s'interroge sur sa pratique artistique. Mais toutes les entrées qui précèdent la fin de l'année 2020 ont été évacuées. Il n'est plus question d'un journal personnel témoignant du quotidien, de femmes, de compagnes de vie, de belle-mère de l'autrice, tel qu'il apparaissait avant la pandémie, mais désormais d'un véritable journal d'artistes qui insiste sur ses explorations créatrices. L'onglet « Littérature », par ailleurs, sous lequel Villamy présentait chacun de ses romans jusqu'en 2022, qui était accompagné d'un extrait de critique de réception, n'est plus actif. On trouvait également, pour chacune des œuvres, un dossier de presse exhaustif. De la même façon, la biographie de l'autrice, orientée vers ses réalisations d'écrivaine, a été évacuée du site, ce qui témoigne de l'évolution de Villamy en tant qu'artiste et de la modulation de sa démarche de création. Villamy s'y désigne d'ailleurs comme artiste et oriente par son propos la réception de son œuvre, explicitement liée à une sensibilité féminine. Tant par ses œuvres littéraires qu'artistiques, Audrey Villamy contribue à la réinvention d'un sacré féminin ou l'endurance individuelle fait écho à la persistance collective des femmes. Bon, on y a un petit peu plus loin. L'artiste évoque la tension, fragilité, résistance de ces matières qui ont survécu au temps. Même l'onglet manuscrit renvoie surtout à des œuvres picturales qui ont accompagné un projet de roman intitulé « La plumeuse » en 2020-2021, pour lequel on ne nous présente seulement que quelques pages manuscrites. Donc, en fait, c'est ce que vous apercevez à la droite de l'écran. S'il paraît rare d'avoir véritablement accès à l'atelier de l'écrivaine ou l'écrivain sur un site d'autrice ou d'auteur, le site de Villamy constitue non seulement une exception, son URL, vous l'avez remarqué, contient d'ailleurs le mot « atelier », mais il présente également l'atelier d'autres écrivaines. En effet, on remarque très certainement une logique publicitaire, notamment elle fait la promotion des formations qu'elle offre en tant que doula de création, un portrait médiatique d'elle-même, mais aussi, et c'est peut-être ce que je trouve le plus intéressant, la création d'une communauté d'écriture avec d'autres autrices qu'elle invite à intervenir sur son site sous la forme d'un texte intitulé « Dans l'atelier de ». Alors, nous revenons par ces textes à la définition première de ce qu'est un atelier d'écrivaine ou d'écrivain, c'est-à-dire à la fois un lieu physique, dont témoignent des photos fournies par les huit participantes au projet, parmi lesquelles Périne Leblanc, Chloé Savoie-Bernard et Caroline Georges, et un lieu symbolique, celui d'une réflexion sur leur processus respectif de création. Donc, comme on a parlé de Périne Leblanc, bien, citons là de nouveau un exemple. Donc, on a vu en examinant son site d'autrice que Périne Leblanc n'investit pas beaucoup la question de sa démarche créatrice sur son propre site et elle se livre ici à la demande de Villamy de manière beaucoup plus exhaustive, déclinant son processus de création en phase qui l'amène de la conception du projet à sa publication et insistant à la fois sur le volet concret de l'écriture, donc les recherches, la prise de notes, l'écriture elle-même, la révision, et sur les émotions suscitées chez elle à chacune des étapes, l'incertitude, l'angoisse, l'insatisfaction, la vulnérabilité. Cette réflexion sur la création est accompagnée de photos à la fois de son atelier, son bureau d'écrivaine, littéralement, à gauche, et de paysages extérieurs gaspésiens qui habitent son quotidien. Donc, vous avez un exemple à votre droite sur l'écran. Audrey Villamy, écrivaine et artiste reconnue, qui joue désormais un rôle d'accompagnement auprès de certaines autrices et auteurs, tisse donc, par l'ajout de cette section sur son site, un lien de parenté avec d'autres écrivaines reconnues dans les réseaux institutionnels. Elle se trouve au fondement d'une micro-communauté littéraire, entièrement féminine, au sein de laquelle les autrices ont l'occasion d'exposer leurs propres pratiques créatrices. Enfin, Villamy fait la promotion de sa propre maison d'édition, comme je l'évoquais au début, « Les presses du bûcher », une maison d'édition artisanale dont les activités se déroulent dans l'atelier de l'artiste, dans une petite municipalité de la région de la Naudière. Et elle va proposer des illustrations, des réalisations de cette maison d'édition. Donc, chacun des projets réalisés est présenté par une brève description, des photos, mais aussi par une vidéo renvoyant à la plateforme YouTube, où elle manipule les livres en question pour en faire la promotion. Alors, l'artiste associe dès lors, elle aussi, une visée commerciale à son site, où non seulement elle expose ses œuvres, mais où elle les vend, et où elle vend, bien entendu, les services de monitorat d'écriture que j'évoquais plus tôt. À ce survol de deux exemples de sites d'autrices québécoises aurait pu s'ajouter celui de l'écrivaine et artiste multidisciplinaire Caroline Georges. Ce site se présente comme une véritable archive de ses projets littéraires et numériques, mais sur celui-ci, la dimension de mise en valeur de la reconnaissance institutionnelle n'occupe pas du tout le premier plan. Mais je n'en parle pas davantage parce qu'avec Bertrand, on va présenter une communication plus tard cette saison sur le site en question. Si on va du côté davantage de la littérature de grande consommation, et pardonnez-moi cet exemple, le site de Marie-Laberge, à la page d'accueil très dépouillée, comme vous voyez complètement à gauche, se distingue quand même par la présentation originale de la biographie professionnelle de l'autrice, qui débute en 1975 et donc qui se présente sous la forme d'une galerie de photos. Et tous les segments textuels sont générés donc par une photo du moment où son parcours est évoqué, et chacune de ces photos renvoie à la reproduction d'un extrait manuscrit de sa biographie. Dans tous les cas, le site d'autrice ou d'auteur devient le portrait d'une vie artistique encore en mouvement, donc une archive où l'écrivaine devient la gardienne de son œuvre et de son image, et en assure la promotion et la diffusion auprès du plus grand nombre. Outre la mise en valeur de l'œuvre, les sites d'autrices permettent à celles-ci d'exercer un certain contrôle, comme je l'ai dit sur la dite œuvre, de favoriser les ventes de livres et des autres œuvres artistiques liées au projet littéraire, de faire la promotion d'événements aussi auxquels elle participe. L'autrice ou l'auteur, pour reprendre une idée de Hoffman, peut censurer les contenus qui lui déplaisent, pérenniser ceux qui servent ses fins promotionnelles, offrir un portrait de la reconnaissance de son œuvre par la critique de réception et par les universitaires, en anticipant du même coup une certaine postérité à celle-ci. Et c'est d'ailleurs là probablement des paradoxes du numérique. L'obsolescence rapide des plateformes pourrait empêcher justement d'assurer une permanence aux sites d'auteurs. Je vous ai parlé de version antérieure des sites de Leblanc et de Villémy, mais elles ont complètement supprimé ces contenus pré-pandémiques. Et c'est parce que j'avais déjà eu accès à ces sites-là que j'ai pu vous en entretenir. Alors, ces sites ne constituent peut-être pas, pour le moment, contrairement à ce qu'Hoffman présentait en 2016, une manière de s'assurer d'une forme de postérité qu'il appelle l'éternité numérique. Chose certaine, la dimension sociologique, artistique et archivistique des sites d'écrivaines et d'écrivains en fait des objets potentiellement intéressants à inclure, un parcours historique des pratiques littéraires numériques, même si cette pratique, contrairement à celle des blogs pour lesquels nous avons relevé plusieurs centaines de projets, n'a pas été et n'est toujours pas très répandu proportionnellement au nombre de personnes qui publient de la fiction au Québec. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements